Bonjour à toutes et à tous, merci d'assister à cette rencontre « Littérature européenne, grands thèmes et histoires communes » vaste sujet que nous allons aborder pendant une petite partie de l'après-midi en compagnie d'Adriane Lesseinschouk, auteur roumain, traduit en français aux éditions Bleu et Jaune par Yulia Badea-Guerité et Raymond Clarinar avec son roman « Le cimetière des héros » et également en compagnie de Guy Fontaine et Annick Benoît Dussossois, professeur-chercheur en littérature, auteur entre autres d'un vaste ouvrage intitulé « Lettres européennes » aux éditions CNRS. Vous pouvez voir, il est un petit peu dense et je vous montre également la très belle couverture du livre d'Adriane Lesseinschouk et je précise avant de devoir m'interrompre pour vous le rappeler qu'ils seront en dédicace à la librairie « La Une » dans la petite tente qui est juste derrière. Alors peut-on parler de littérature européenne au singulier ? Quels sont les liens qui relient les pays d'Europe aux histoires, langues, religions, cultures, traditions très différentes les unes des autres, qui le sont et qui continuent de l'être d'ailleurs ? Quels seraient les grands thèmes, les grandes valeurs de la littérature européenne ? Nous allons donc aborder ces questions pendant l'heure et demie qui nous réunit. Et pour commencer, Guy Fontaine et Annick Benoît, que signifie pour vous ce terme très vaste de littérature européenne ? On peut donc constater que votre ouvrage s'appelle « Lettres européennes » ? Pourquoi cette nuance ? Pourquoi cette particularité linguistique ? Qu'englobez-vous dedans ? Alors il faut d'abord que je parle de la première édition. Celle-ci, c'est la troisième. La première édition était en 1992. Et en 1992, quand on a commencé à parler de littérature européenne, les universitaires se sont crispés en disant « Mais il n'y a pas de littérature européenne, il y a des littératures, il y a eu de la littérature en Europe. » Enfin, ça devenait quelque chose d'extrêmement compliqué. Et finalement, c'est une forme de dérobade pour nous d'avoir choisi le titre « Lettres européennes » parce que ça, du coup, on ne pouvait pas nous attaquer là-dessus. En fait, nous qui avons, ça fait une bonne trentaine d'années qu'on travaille là-dessus, sur la notion de littérature en Europe, non pas une et pas deux et pas trois, non, mais il y a un mouvement littéraire qui systématiquement parcourt toute l'Europe. Si je vous parle du Moyen Âge, c'est extrêmement facile. Si je prends l'exemple de Tristan Iseud, vous savez tous que Tristan Iseud a été... Les poèmes de Ronsard ont été traduits dans toutes les langues au XVIe et XVIIe siècles. Au XVIIIe siècle, vous savez bien que le siècle des Lumières a été traduit, cette expression « siècle des Lumières » a été traduite dans toutes les langues d'Europe. Donc, on peut considérer que, oui, la littérature en Europe était travaillée par des écrivains qui se connaissaient, qui se faisaient référence, qui citaient leurs sources, etc. Alors, maintenant, il faut reconnaître qu'à partir du XXe siècle, d'autres lieux de création de littérature sont nés, sont nés avec une forte influence européenne, mais sont nés ailleurs. La littérature américaine, par exemple, a pris une place bien plus importante qu'avant. Donc, voilà pour la notion de littérature européenne. C'est une commodité de langage, lettres européennes, mais c'est une jolie commodité que l'on doit à Annick, d'ailleurs, parce qu'elle pensait aux lettres anglaises de Voltaire, et c'est à partir des lettres anglaises de Voltaire qu'on est arrivé aux lettres européennes. Il y a là un clin d'œil, bien sûr, à la latinité, les littérae, et bien entendu, nous nous revendiquons, nous, européens, d'un héritage latin parmi tous les héritages dont nous pouvons nous revendiquer. Ça a permis d'éviter, au moins pour la première édition, de dire littérature européenne en notant le S. Certains de nos éditeurs ont repris exactement lettres européennes dans le titre de l'ouvrage. Je pense aux néerlandais, par exemple, Europese letteran. Donc là, ça a été clairement un des calques. Alors, les Anglais, pour l'anecdote, se méfient un peu du mot letter, puisque a French letter, je ne le traduirai pas ici, mais c'est quelque chose de très connoté. Donc, curieusement, les Anglais, qui sont peut-être les moins européophiles, ont été les premiers à mettre History of European Literature, au singulier. Voilà quelques mots sur ce titre. Et est-ce qu'il existe une littérature européenne ? Ça faisait partie de la question. Oui, tout à fait. On se méfie, Annick et moi, frontaliers, qu'on se méfie de l'ethnocentrisme. Bien sûr que nous sommes des enfants de Voltaire, nous sommes le pays de Voltaire, mais bon sens, c'est l'Europe qui est le pays de Voltaire, de la même façon que l'Europe est le pays de Swift ou le pays de Goethe ou le pays d'Ariost, d'Homère, etc. Donc, il ne s'agit pas pour nous de substituer le centrisme. Mais si vous savez, comme on a tout de même un sourire amusé quand on va se promener en Pologne et qu'on voit partout des statues de Miskiwicz, est-ce que vous êtes vraiment sûrs que tous les petits Polonais comprennent les textes de Miskiwicz ? Et puis, est-ce que Miskiwicz n'est pas tout simplement un grand esprit européen ? Et si vous allez vous promener en Angleterre, c'est des statues de Shakespeare, etc. Donc, nous faisons partie d'un vaste pays littéraire, l'Europe, et nous avons essayé de tracer les contours de ce limesse littéraire. Oui, c'est un beau terme, le terme de pays littéraire. C'est une belle définition de ce qui nous relie entre lecteurs et entre... Adrien, le cimetière des héros est votre premier roman traduit en français, mais ce n'est pas votre premier roman tout court, puisque vous êtes un auteur reconnu et primé en Roumanie. C'est à la fois une dystopie, un récit de vie, une observation sociologique et un aperçu très détaillé des fonctionnements de l'armée. Il y a aussi beaucoup question de moustache, mais ça, on y reviendra après. Comment se situe ce roman dans votre biographie, dans votre écriture ? Comment l'avez-vous écrit ? Pourquoi ? Merci, merci beaucoup pour la question. Au début de tout, je veux demander mes excuses pour le niveau de la langue. Il y a beaucoup, depuis quand je n'ai pas parlé le français, j'ai appris la langue française pendant l'école, il y a plus de 30 ans, depuis quand je n'ai pas parlé le français, et je veux demander mes excuses pour le niveau de la langue et pour la prononciation. Je veux résumer la relation entre la biographie et mon roman en ce qui concerne le rapport et en ce qui concerne les fêtes. Pour la première fois, je veux accentuer que je ne suis pas dans la possibilité de dire comme Gustave Laubert, Madame Bovary chez moi, mais je peux dire comme mon personnage, Adam Mourman, qui a dit, je pense, que je suis le témoin de tout ce qui est important dans ma vie. Seulement le témoin. Adam Mourman peut être considéré pour la projection fictionnelle de moi, mais je pense que je suis dans tous mes personnages. Comme Balzac ? Et oui, le roman, c'est la possibilité de faire ma confession. En ce qui concerne la possibilité de voir les rapports entre biographie et littérature comme écriture égo-fictionnelle, je n'ai pas la raison de réduire la fiction, le roman, à moi-même. La connaissance et tous les voies des connaissances, les sciences, la philosophie, la littérature, la religion, ont besoin de trois pieds, comme une chaise à trois pieds, de la rationalité de Dieu et de l'homme. On a tué Dieu. La rationalité n'est pas suffisante pour la littérature. La littérature est réduite à l'homme à la possibilité de se voir dans un miroir, multiplier et réduire l'univers à son univers. J'ai eu l'intention d'utiliser l'écriture de mon roman pour me retourner à la littérature à très pied du roman européen. En ce qui concerne les fêtes, presque tous les fêtes de mon roman, j'ai des enjeux littéraires pour chaque roman. Et pour ça, j'ai eu un enjeu, en ce cas, j'ai eu l'enjeu de créer un espace culturel. Et pour ça, parce que je connais bien l'armée, j'ai commencé avec l'armée beristanaise. Je précise que le Beristanais dont vient de parler Adrienne, ce roman se passe au Beristan, qui est un pays imaginaire fortement inspiré, si on peut dire, par certains états que nous ne nommerons pas, qui sont issus de l'après-URSS. On y reviendra un petit peu après, sur quels sont les pays en East-Town qui ont pu vous inspirer. C'est une dystopie politique et humaine dans un pays imaginaire, si on peut dire ça. Vous l'avez lu, d'ailleurs, Guy et Annick, vous avez lu le roman d'Adrienne. Dans quelle dimension, dans case, parce qu'en littérature, on aime beaucoup faire des cases, quel courant le classeriez-vous ? À quoi ce roman vous fait-il penser comme autre roman ? Bref, quelle est un peu sa place ? La place, j'en mets plusieurs. La première, vous avez entendu qu'il avait parlé de l'armée. Effectivement, tout se passe dans le cadre de l'armée. On ne rit pas tout le temps dans ce livre. Et on peut rapprocher ça de nombreux romans, de tous ces nombreux romans qui évoquent une guerre incohérente. Pas la vraie guerre, une guerre incohérente. Sinon, on est loin du cimetière des héros. Par exemple, si je fais allusion à Stendhal, la chartreuse de Parme, ce court moment où le personnage est confronté à la guerre à Waterloo et il n'a rien compris de ce qui se passait, il n'a pas vu qui passait devant lui, etc. Bon, ça, ça a vraiment un lien avec le cimetière des héros. On peut parler de Céline et du début du voyage au bout de la nuit. On a la même attaque. Ah oui. Enfin, je veux dire, on peut faire un long chapelet de littérature européenne dans lesquelles on peut trouver une imprégnation qui a peut-être alimenté le cimetière des héros. Bien sûr, on ne peut que penser à Boudzati. C'est un lieutenant, je crois, Drogot, non ? Il est lieutenant, je crois. Oui. Il n'est que lieutenant, lui. Et donc, il attend, il attend dans son fort, Bastiani, que les tartares viennent attaquer et il attrape des courbatures, il attrape des cheveux blancs. Les tartares ne viennent pas et à la veille de sa mise en retraite, les tartares sont là, mais il est trop tard. Donc, dans cette déceptivité-là, dans cet écoulement du temps-là, dans un lieu marqué par le monde militaire, bien sûr, on peut voir une parenté. Moi, ce que j'ai immédiatement vu, c'est des choses humoristiques qui m'ont rappelé le brave soldage fec de celui-là, on avait oublié de parler, mais il y a quelque chose, je crois, du brave soldage fec et surtout de la satire de l'armée. Le personnage, non, mais la satire de l'armée, oui. Et alors, j'ai... Le brave soldage fec, c'est quelqu'un qui met toute sa bonne volonté de brave homme, finalement, à ne pas faire la guerre, même s'il est toujours entraîné dans la chose militaire. Et il y a une très belle résistance avec la passivité, la bonhomie de fec. Il y a une résistance à l'horreur. Et on est dans un personnage très moderne avec fec qui aura plein d'avatars dans la littérature des 20 et 21e siècles et peut-être certains des personnages ici sont des avatars de fec. Et on pourrait citer bien d'autres livres. Donc, ces romans qu'on évoque et qui décrivent une guerre complètement incohérente, il y a un autre aspect, c'est le thème de l'absurde qui surgit dans ce roman. C'est vraiment une vie absurde. Tout est absurde. Et ça, donc, ça renvoie aussi à un grand héritage européen. Je vais vous citer quelques oeuvres. Peut-être avez-vous lu, quand vous étiez plus jeune de Hans van Grimelshausen, les aventures de Simplicius, Simplicissimus, avec ce pauvre personnage qui ne s'en sort pas. Plus récemment, d'Italo Calvino, dans la trilogie, le vicomte pour fendu. Voilà, il y a ce même type d'incohérence. Toi, tu avais pensé à Swift, à l'univers. Oui, bien sûr, toute cette littérature, quand dit de Voltaire, enfin, toute cette littérature où on a un personnage qui ne s'en sort pas dans l'atrocité, l'imbécilité d'un monde cruel. Et puis, les critiques littéraires françaises, ceux qui ont présenté le livre dans les articles de journaux, ont tous cité Kafka, évidemment. C'est un univers un peu kafkaïen comme celui du procès ou celui du château. Je peux aller jusque là ? Et toi, tu avais pensé à un ouvrage qui est peu connu ? Oui, immédiatement, quand vous feuilleterez, quand vous lirez ce livre, vous verrez bien qu'on est en Europe centrale et qu'on est dans cet humour typique de l'Europe centrale. Humour, je pense à un auteur hongrois qui est Istvan Orkeni, la famille Toth. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Alors là, c'est une famille dont le fils est au front et nous sommes dans la Hongrie communiste des années 50. Donc, si vous voulez, cette pièce de théâtre, j'en dirais un mot, mais comme le livre, je crois, comme le roman d'Adriane, est une façon de refuser le réalisme socialiste. Et par l'humour, on montre à quel point on est loin de l'univers rutilant, jovial, viril, enthousiasmant du réalisme socialiste. Un petit mot sur la pièce d'Orkeni que je vous recommande au passage. Donc, c'est l'histoire d'une brave famille campagnarde dont le fils est au front et ne donne pas beaucoup de nouvelles. Alors, ils imaginent qu'en invitant le capitaine qui est un petit peu dépressif à venir prendre des vacances dans la famille, ça ira beaucoup mieux. Donc, la famille Thoth invite le capitaine qui fait faire des dépressions nerveuses pas possibles et au monsieur des crises d'hystérie à la dame. Et quand il s'en va, ils sont absolument ravis, mais ce sont des épaves humaines et naturellement arrive une lettre après le départ du capitaine où on apprend que le fils vient de se faire tuer. Ce roman, Le cimetière des héros, c'est la manière dont on peut se construire des origines. Et ça, ça a été fait très sérieusement. Par exemple, quand en France, Ronsard compose sa Franciade, il crée un beau passé pour la France. Voltaire, pas Holtaire, Voltaire, le fera un peu plus tard avec la Henriade. Ça, c'est très sérieux. En Grande-Bretagne, il y aura Ossian qui fera ça, qui recherchera des fausses racines celtiques pour la Grande-Bretagne, l'Allemagne avec les Nibelungen. Et voilà, c'est quelque chose qu'on trouve dans pas mal de pays et qu'on va trouver dans ce roman. Dans ce roman où le personnage cherche un refuge à l'absurdité du système militaire par une recherche de type linguistique dans les racines profondes de la littérature et de la langue beristanaise. Voilà, sous ces trois angles-là, on a vu comment ce livre pouvait vraiment appartenir à la littérature européenne dans ce qu'elle a de plus étendu. On t'a lu sérieusement, Adriana ? Je suis toujours sérieuse. Oh non, pas du tout. Oui, vous montrez qu'effectivement, quels que soient les pips, parce que vous venez de citer de la littérature européenne, donc de plusieurs pays très différents, d'époque très différente, avec des thématiques très marquées. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'armée depuis tout à l'heure et j'ai oublié de préciser qu'Adriane Lesanschouk est docteur en sciences militaires et de l'information et également en sciences de la communication. Donc, il y a une véritable connaissance pointue. ce n'est pas juste une documentation, c'est vraiment une connaissance profonde des fonctionnements de l'armée. Adriane, par rapport à tout ce que viennent de citer comme auteurs et comme courants, Annick et Guy, est-ce que ces livres font partie de vos inspirations ? Quelles sont d'ailleurs vos inspirations et est-ce que vous vous retrouvez dans ce qui vient d'être dit ? J'ai commencé avec le premier roman de Mario Vargas Llosa, La vie et les chiens et le sudad et les perros. Mario Vargas Llosa suivit les études au lycée militaire de Lima et pour moi, comme une personne qui a suivi aussi un lycée militaire, c'était le début et puis le désert de Tartare, bien sûr, je pense qu'il y a une immense influence aussi venue de l'Est de l'Europe. Il y a bien sûr beaucoup de sources d'inspiration, beaucoup d'influence. je ne sais pas exactement qui sont l'influence parce que j'ai eu la raison de construire mon roman en commençant avec moi et avec l'univers que je l'ai vu, je le connais, l'univers que je peux poser dans les pages de ces romans. C'est un pays imaginaire, ce Uberistan, Guy parlait de la langue, donc il y a tout un travail autour, mais il ressemble quand même à beaucoup de pays, parfois européens, je dirais malheureusement. Qu'est-ce que sont les époques et pays qui vous ont inspiré ? Est-ce qu'il y y aurait un petit peu de Roumanie, du courant du XXe siècle ou ce côté très politique ? Je vous ai déjà dit que j'ai eu l'enjeu de construire un espace culturel et pour ça j'ai utilisé tout ce que je connaissais, la Roumanie, les Balkans et l'Union soviétique. Et pour ça... Un autre trépied. Un autre trépied. Et pour ça, j'imaginais un pays à partir d'une astuce. J'ai réduit tous les points cardinaux à un seul, l'Est. C'était très simple. Et pour ça, j'imaginais un pays, un pays dans un Orient incertain, où il y a beaucoup de langues indo-iraniennes. J'ai utilisé pour la toponymie et pour tous les noms de mon roman les mots d'origine sur autre langage indo-iranien. et j'ai construit ce Béristan qui est chrétien, qui est situé dans un monde où il y a une seule dimension, l'idéologie ou l'Est. bien sûr, cet espace culturel peut-être la Roumanie, peut-être chaque pays de l'Est, peut-être l'Ukraine d'aujourd'hui, peut-être la France, pourquoi son histoire, si la France commence à oublier lire, si la France préfère la dictature. Ça, c'est des élections risquent de nous donner des événements. Le Béristan, c'est le pays antidémocratique par excellence, donc il est absurde, il est bureaucratique, c'est mon pays. Oui, espérons que ce ne soit pas le pays de trop grand nombre. C'est mon pays fictionnel, non mon pays littéraire. Et quel est-il votre pays littéraire ? Bien sûr que c'est un pays littéraire plus large, l'Europe et le monde. Au niveau justement de l'histoire, on voit que l'histoire avec un grand H influe forcément sur la et les littératures, spécifiquement en Europe, comme je disais en introduction, les courants culturels et l'histoire n'est pas vécu de la même manière. Comment avez-vous observé, de manière un petit peu plus récente, la manière dont l'histoire récente influe sur la littérature européenne ? Est-ce que déjà vous l'auriez constaté dans quelques ouvrages de ces dernières années ? D'un point de vue culturel, pour agrandir nos informations, oui, il y a une grande création d'ouvrages qui retracent des guerres, etc. D'un point de vue littéraire, moi, pour l'instant, je ne peux pas encore dire qu'il y a un changement et qu'il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place. Je trouve qu'il y a d'autres mouvements qui sont bien plus visibles, la littérature des femmes, la littérature sur les femmes, l'autobiographie, tout ce qui est autour de l'autobiographie, c'est plus net. sont plus des thématiques sociétales ou ces grandes thématiques qui bouleversent aussi d'une certaine manière le monde, notre manière de penser, notre manière de relationner. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de création littéraire sur la guerre, sur une guerre précise, sur une guerre contemporaine, etc. mais je ne vois pas, pour l'instant, je ne vois pas de mouvement. Et toi ? Je commencerai par les mouvements. Il y a un mouvement qui écrase tous les autres, mais est-ce lié à ça ? Aujourd'hui, si vous avez quelque chose à dire, et même, d'ailleurs, les éditeurs trichent beaucoup là-dessus, on voit passer des autobiographies, on voit passer des essais, et c'est marqué roman en dessous pour être sûr que ça se vende. Mais en tout cas, le roman a largement écrasé la poésie, la nouvelle et le théâtre, au moins dans les grands, entre guillemets, moins vrais, par exemple, en Irlande où la poésie existe toujours, la Pologne, la Hongrie, vous aurez un tout autre palmarès. Donc comme ça, tout de même, aujourd'hui, le genre romanesque fin du milieu du XXe siècle à aujourd'hui, ce genre écrase les autres. On parlait de la Hongrie, si vous demandez, là, c'est très différent, mais tant mieux que ce soit différent et tant mieux, justement, qu'il n'y ait pas encore tout à fait une espèce de vaste plateforme prête à penser européenne. Heureusement qu'il y a quelques différences. En Hongrie, le palmarès, c'est en librairie la poésie, puis la nouvelle, puis le roman. Et ça, je le tiens de source sûre. en Roumanie ? Même palmarès. En Roumanie aussi. Ah oui, vous voyez, c'est tout de même très étonnant. Alors, dans les choses que l'histoire provoque en matière de production littéraire, si, il me semble que les personnages depuis la fin de la Première Guerre mondiale sont plus ou moins tous des perdants, des losers, des cousins de Bardamu. Je veux dire, Lancelot du Lac, Achille, c'est fini. On a peut-être Ulysse, on n'a certainement plus Achille. Ce sont des anti-héros plus que des héros. Bien entendu. Prenons le personnage de bande dessinée de Gaston Lagaffe, pour aller un peu chez les Belges. Voilà un héros littéraire typique de la deuxième moitié du XXe siècle. Après, ce qu'on peut observer en ce qui concerne le point cardinal favori de notre ami, c'est qu'il y a eu une résistance pendant la période communiste, il y a eu une résistance au réalisme socialiste par l'humour. Et maintenant, on voit, moi, j'ai donc longtemps dirigé une résidence pour écrivains européens où j'ai accueilli, après la chute du mur de Berlin, la nouvelle écriture de l'Est de l'Europe. Je pense à Jakim Topol, par exemple, pour la Tchéquie. Je pense, je ne retrouverai malheureusement pas son nom, cette Polonaise complètement foldin, rock'n'roll, une jeune fille, comment elle s'appelle ? Qui n'est pas Olga Tokarczuk. Qui n'est pas Olga Tokarczuk. Ah ! Bon, zut ! Trou de mémoire. Mais si vous voulez, en parlant avec des amis critiques littéraires de cette partie de l'Europe, il propose comme nom pour ce nouveau mouvement complètement irsut, complètement musique métal, complètement violent, complètement refusant tout. Il propose la littérature déjantée. Alors, oui, oui, les événements récents à l'Est de l'Europe, je vous le dis. Guy vient de citer l'humour comme outil plus que de divertissement, mais comme outil de contestation. Il est vrai que dans ce roman dystopique, quelque chose qui m'a fait beaucoup rire et qui est un peu un gimmick tout au long du roman, c'est cette histoire de moustache où les généraux, les personnes importantes se caractérisent par la beauté de leur moustache. Est-ce que l'ironie serait une arme politique pour vous et pourquoi toutes ces moustaches ? Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas de moustache. Faux. La moustache. Je suis inspiré d'un officier qui avait une moustache comme Saddam. Saddam Michel. Oui. D'accord. J'ai compris compris pour poser toutes les idéologies du XXe siècle ensemble. La moustache peut être une métaphore parce que les dictatures du XXe siècle de Hitler, de Staline sont les dictatures caractérisées par le moustache des dictateurs. c'est devenu une passerelle symbolique la plus simple pour les tendances absurdes de mon roman et il y a deux tendances. la première de placer la moustache sur les drapeaux nationaux, sur les drapeaux des beristins, c'est ça qui signifie la masculinité brutale et puis déplacer la moustache sur le cerveau, ça qui peut signifier la bêtise, la stupidité. On peut lutter contre la dictature en plusieurs manières. Il y a la manière de la littérature fantastique d'Eliad, il y a la manière de l'absurde d'Eugène Onesco et Mathieu Wichniec, il y a la possibilité d'invoquer le désespoir comme sur un, il y a la possibilité de combattre l'État comme Monika Lovinescu et Paul Goma ou être une dictature imaginaire dans un pays fictif et j'ai eu la possibilité d'utiliser l'ironie et l'absurde et aussi j'ai trouvé pendant au final de mon livre j'ai trouvé qu'il y a une autre possibilité de combattre l'absurdité d'un État totalitaire ce qui est la culture la culture est un sort d'assaises est un sort de salut qui est très important et pour ça je considère que le plus important élément en ce qui concerne la lutte contre la dictature c'est l'humour et je pense que la Roumanie a résisté au communisme par l'humour plus que par la résistance anticommuniste est-ce que je peux lire un passage volontiers il faut que vous sachiez comment est construit ce livre un chapitre sur deux est consacré au lieutenant Hurman qui grandit au début c'est un enfant de la troupe et puis un chapitre sur deux il grandit dans le chapitre que je vais vous lire qui est presque à la fin comme vous pouvez le voir il est encore adolescent et un chapitre sur deux c'est plutôt le lieutenant Hurman qui est adulte et qui est confronté à la hiérarchie de l'armée donc là il est adolescent et il est emmené par un sergent dans le cimetière des héros et ils sont priés de nettoyer le cimetière parce qu'un général va passer il faut que le cimetière soit impeccable donc ils ont fait un énorme travail ils ont coupé un arbre un beau pommier qui était en fleurs en plus ils ont nettoyé toutes les tombes etc et arrive le général un peu plus tôt que prévu en se retournant vers le pauvre cura il lança adjudant il se trouvait devant la tombe à côté de laquelle Adam avait arraché l'herbe Adam c'est Adam Hurman le héros à vos ordres fit l'adjudant reculant d'un pas légèrement craintif et tentant de ne pas perdre l'équilibre tel un ballon au bord d'une pente attention à ne pas rouler Adam devina au coin gauche de la bouche du général une ride formée par le sourire qui pour la première fois lui donna envie de plaisanter on est à la fin du livre mais la moustache dense couvrait ce pli joueur ce fut alors qu'Adam se dit pour la première fois que la moustache béristanaise avait pour mission de masquer le sourire il s'agissait de faire comprendre que l'on avait là affaire à un peuple sérieux celui du massif et imposant général parce que resté dans le dos du général l'adjudant petit et rond contemplait désormais un socle du point de vue de l'adjudant la silhouette caquis sombre du général se découpait sur le ciel adjudant comment ça lieutenant soldat sergent major je sais pas mon général je pense qu'ils avaient ces grades là quand ils étaient morts non tu n'as pas compris c'est quoi cet ordre lieutenant soldat sergent major dans quelle armée as-tu vu un tel ordre dans aucune mais le pauvre adjudant n'avait pas ajouté qu'à vrai dire il n'avait pas pensé que dans sa vie de responsable de l'équipement il ne rencontrerait jamais un militaire venant d'un autre pays alors tu vois oui mon général je veux je veux que vous mettiez et Adam décelea sous la moustache du général voilà ses héros selon leur grade et leur fonction Adam éclata de rire mais le général ne s'y a pas considérant le petit bonhoble kaki très docile qui se trouvait devant lui mon général j'ai une idée fit l'adjudant ah ça t'arrive parfois je t'écoute voyons et le sourire traversa la moustache à la bonne heure je vais charger un élève de noter les noms de tous les héros je vais peindre en blanc toutes les croix puis nous noterons sur les croix les noms des héros dans l'ordre de leur grade et leurs fonctions enfin on voit que tu n'es pas idiot pour rien et le petit fossé dans le visage du général semblait ne plus connaître l'état de relaxation heureusement que sa moustache descendait considérablement sur sa bouche masquant son sourire et tu vas faire quoi adjudant si l'amoureuse du héros vient avec une fleur et pleure sur une autre tombe enfin je sais pas fit l'adjudant j'y ai pas pensé et ben voilà c'est pourquoi toi tu es adjudant et moi général c'est effectivement un bon résumé entre guillemets de l'ambiance générale un aperçu de l'écriture très particulière d'Adriane et aussi de cette absurdité permanente qui est drôle et qui finit par quand même déranger un petit peu au fur et à mesure de la lecture puisque ces gens là ils y croient à ce système vous dites d'ailleurs vers la fin du livre une phrase ce quelque chose de divin par rapport à ce que vous disiez Adrien ce quelque chose de divin et la culture ce quelque chose de divin et le langage je ne révélerai pas le destin de cette personne mais voilà c'est un bon résumé de ce que ce pays est en train de perdre et recherche là on peut dire quand même qu'il finit par le retrouver je suis convaincu que la religion et le chemin le croire aussi que la langue appartient à la communauté il est prêté aux membres de la communauté qui l'utilisent et transforment la langue en langage pour construire un univers fictionnel on a besoin de 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 point d'appui donnez-moi un point d'appui et je renverserai j'ai utilisé la culture attachée bas aux racines j'ai utilisé la religion liée aux cieux et j'ai utilisé la langue reliant l'individu des communautés la communauté du ses racines ce système fixe m'a permis de construire un espace culturel fictif mais si je crois profond je suis européen parce que être européen ça signifie respecter l'identité de l'autre respecter sa culture respecter sa langue respecter sa religion il est très important pour moi dire que je suis européen et je suis profondément européen parce que je suis profondément roumain l'identité la fierté d'un pays parce que le terme identité nationale est très mal connoté en France comme on le sait mais on peut être comme vous venez de le dire fier de son pays d'une culture et en même temps se sentir relié est-ce que dans ce sens vous ne diriez pas que la littérature est le moyen le plus efficace de s'ouvrir aux autres et de se relier aux autres alors très honnêtement non on peut pas dire ça la musique est bien plus efficace la sculpture tous les autres arts qui ne s'appuient pas sur la parole sont plus efficaces parce qu'il n'y a pas de langage et que c'est le langage qui crée des barrières qui peut créer des barrières néanmoins nous on est tellement imbibé de la littérature européenne qu'on voit bien qu'elle a circulé et que même encore maintenant elle circule et que par conséquent oui la littérature européenne permet d'aller vers la liberté de l'individu vers la liberté de penser etc puis vers la découverte de l'autre je crois que les mots que la littérature est plus forte que l'idéologie je sais pas tout à coup je pense à Virgile je pense à l'énéide l'énéide c'est d'abord une commande politique de l'empereur qui dit à Virgile écoute les grecs ça va bien ils ont leur épopée nationale maintenant c'est notre tour tu nous trouves que nous descendons des grecs et que nous avons fait beaucoup mieux qu'eux tu nous inventes un personnage en échange de quoi à toi la belle vie ça se finira déjà des rivalités qui commençaient entre voisins et donc l'empereur commande un texte politique célébrant un pays bien particulier avec un nationalisme puissant dans la commande et qu'est-ce qu'on obtient on obtient une épopée dont nous nous sommes tous emparés l'énéide et pour le coup oui là nous sommes tous les enfants de Virgile la littérature est plus forte que l'idéologie certainement oui en ce sens quelle est un peu la perception de la littérature française parce que nous en France on aime beaucoup critiquer nos voisins c'est un sport national même quelle est la perception de la littérature française que vous avez pu avoir de la part de vos confrères bonne surprise beaucoup de très bonnes surprises là il ne s'agit en aucun cas de faire cocorico vous aurez compris que nous sommes nous aussi profondément européens et que nous nous revendiquons de tous les grands textes de tous les grands auteurs de notre continent et même d'autres continents d'ailleurs je prends deux exemples assez drôles vous avez tous les gens qui ont le même coiffeur que moi en tout cas ont tous eu le nez plongé dans le Lagarde et Michard et vous savez il y avait deux sortes de tailles de caractère dans le Lagarde et Michard il y avait la taille de caractère pour Montaigne Molière etc Chateaubriand et puis il y avait la taille de caractère pour la Boétie et par exemple pour Huismence bon et quand on décide de de délimiter les 14 chapitres de notre livre nous on aurait voulu n'en faire que 13 parce qu'on trouvait que la fin du 19ème siècle pouvait être attachée au début du 20ème par exemple et là nos amis anglais ont dit ah non pas du tout la fin de siècle là les 10, 15, 20 dernières années du 19ème c'est super important et on veut faire un chapitre rien que là dessus alors Annick et moi on dit bah oui mais enfin écoutez nous ces années là ouais il y a un personnage qui est marrant c'est le désessinthe de Huismence dans A rebours mais on dit ça nous parce qu'on avait lu A rebours quand même mais on se souvenait des petites tailles des caractères dans le Lagarde et Michard et alors là on a les Grecs qui disent mais nous on a un désessinthe en Grèce et les Irlandais qui disent bah enfin et nous qu'est-ce que vous croyez Oscar Wilde bon et on s'est aperçu que Huismence est un personnage qui a une fortune littéraire européenne et mondiale et plus drôle encore et là surprise bien entendu dans les 4500 je crois auteurs que nous citons bah on a dû faire du ménage et on a quand même essayé de rendre justice ne fût-ce que par quelques lignes à la plus grande au plus grand nombre possible d'écrivains mais qu'est-ce qu'on fait par exemple de Fenlon et c'est là que les turcs car dans notre livre la prochaine édition de l'histoire de la littérature européenne sera une édition d'une demi-ligne sur Fenlon mais Fenlon est jusqu'à la fin de l'empire de l'époque ottomane en Turquie l'auteur le plus lu le plus vendu en Turquie parce que c'était le modèle absolu de l'éducation que l'on devait donner à un enfant ça a été étudié jusqu'au milieu du XIXe siècle dans toutes les écoles turques donc la réception des écrivains français très très diverse mais généralement et de façon qui nous a surpris et touchés réelle et retentissante Adrienne vous êtes primée également en Roumanie comme on l'a vu vous parlez très bien français quelle est la réception des auteurs que ce soit des classiques ou contemporains des auteurs français en Roumanie est-ce qu'il y a par exemple beaucoup de traductions ou pas trop quelle est la place de la littérature française la littérature romaine a été ouvert à l'occident mais quand il a été ouvert à la littérature française le modèle français a été le modèle le plus important modèle pour la littérature romaine jusqu'à avance jusqu'à des années 80 il y a une rupture dans la littérature romaine parce qu'il y a beaucoup des écrivains qui ont découvert la littérature américaine légèrement anachronique mais ils ont découvert la littérature américaine et les générations littéraires après la génération des années 80 sont des générations qui utilisent le modèle américain de littérature je pense j'étais libre de m'inspirer de lire d'avoir des modèles dans la littérature française je pense qu'en poésie pour moi ça l'a stétillé ou venu sourire gata autre auteur mais à ce moment là il y a beaucoup d'auteurs français traduits en Roumanie mais je pense qu'il y a plus d'auteurs qui ont reçu Booker Prize que d'auteurs qui ont reçu Goncourt et que représente pour vous le fait d'être traduit et plus spécifiquement encore traduit en français pour la première fois je le rappelle je pense que pour les langues pas répandues dans le monde comme la langue roumaine il y a trois voies d'être connues pour la littérature ce sont les voies des langues véhicules française il y a généralement une incompatibilité entre ceux qui ont été traduits en anglais et en français ceux qui sont importants pour leur oeuvre traduit en anglais ne sont pas connus en France c'est la réalité je suis très fier d'être traduit en français parce que je pense que la langue française est la plus importante il y a ici la culture de lecture et pour ça la langue française est plus importante je me souviens le fait qu'il y a beaucoup d'auteurs d'origine latino-américaine qui ont eu le besoin de la langue française pour devenir plus connu dans le monde j'ai eu la chance d'être traduit en français je veux remercier Yulia Badaguerite et Raymond Clarinard et j'ai eu la chance d'avoir une éditrice très importante qui fait de gros efforts pour promouvoir mon roman merci beaucoup Tatiana merci pour tout ce que tu as fait pour ce roman petite parenthèse les éditions bleues et jaunes sont une maison d'édition indépendante qui mettent fortement l'accent sur la littérature européenne et quand on parle de littérature européenne ce sont les langues de moindre diffusion comme nous les appelons par rapport aux langues de plus grande diffusion ou dites langues majorées qui sont l'anglais le français l'allemand et l'espagnol j'ai vu d'ailleurs que vous acquiesciiez tous les deux Guy et Annick sur justement cette prédominance de l'anglais en traduction dans quelle manière est-ce que ça perturbe un petit peu les échanges culturels et où ça fausse les données de lecture plus chères forcément oui on ne peut pas nier le fait que comme le disait Adrien des livres traduits en anglais ne le seront pas en français des livres traduits en français ne le seront pas en anglais quand ils viennent de langues moins utilisées ça c'est vrai après c'est très difficile c'est très difficile d'évaluer un ouvrage littéraire en fonction de les mêmes hélicos ils n'ont pas les mêmes lecteurs qu'est-ce que tu veux dire que c'est une une triste injustice mais qu'il y a toujours un prix à payer quand on cherche à parler la langue universelle et quelquefois on est bien puni s'appela-t-on Erasme private joke au sujet d'Erasme quand même je veux dire que Erasme parlait couramment le néerlandais et à coup sûr le néerlandais probablement le français il veut se faire connaître et il écrit l'éloge de la folie en latin il en est donc bien puni parce que cet ouvrage remarquable que nous connaissons tous nous ne le connaissons tous que via une traduction en latin dans notre langue nationale non c'est pas convaincant et bien que que la domination écrasante d'une langue peut finalement pénaliser un texte oui et pénaliser sa circulation et donc sa lecture par le plus grand nombre parce qu'on vise quand même puisqu'on parle justement de circulation est-ce qu'à l'heure actuelle vous avez pu observer ou pouvez observer des voix fortes qui vont se distinguer dans certains pays ou qui vous ont particulièrement marqué pour leur que ce soit au niveau des genres comme on parlait avant des styles des univers à l'échelle européenne vous êtes un peu en première ligne pour savoir ce qu'il se passe il y a quelque chose qui est facile à dire c'est l'explosion du roman policier ça dans toutes les langues avec des variétés qui sont très amusantes les romans policiers du nord de l'Europe Scandinavie etc. ne sont pas les mêmes que les romans policiers espagnols ou italiens et ils sont tous pleins d'humour éventuellement moins maintenant de recettes de cuisine ça y est je crois que cette qualité là a un peu disparu après c'est vrai que ce qu'on peut remarquer c'est dans chaque partie de l'Europe une fascination de plus en plus grande pour la littérature anglophone ça c'est sûr et c'est pour ça que certains pays développent plus par exemple la nouvelle c'est ce qui avait été abordé au tout début de notre conversation et il y a un désir en tout cas très fort de se faire traduire quel que soit le pays d'origine c'est à dire même les auteurs français maintenant commencent à écrire en se disant que ça va peut-être être traduit vers l'anglais ou vers des langues moins pratiquées et par conséquent utilisent une écriture plus fluide ça c'est assez caractéristique du début de la littérature du début du 21ème siècle une littérature plus une écriture plus sobre quelquefois qui est plus travaillée par la ponctuation que par le choix du vocabulaire l'induction vers les langues anglaises américaines etc et puis aussi l'adaptation pour le cinéma voilà c'est des caractéristiques de nos générations s'il fallait citer des noms pour des voix fortes on a dialogué à Nick et moi pour chercher deux ou trois noms qui nous semblaient intéressants comme porteurs d'une parole européenne et d'une parole mondiale aujourd'hui on a parlé d'Olga Tokarczuk oui tu en dis un mot ou non c'est une femme Olga Tokarczuk c'est toi c'est toi qui doit raconter Olga quelle galanterie Olga Tokarczuk le prix Nobel il y a quelques années et préfacière de notre livre entre parenthèses et préfacière de notre livre qui essaye dans chacun de ses nouveaux de ses nouvelles écritures j'ose pas trop dire romans parce que c'est pas toujours des romans essaye toujours un nouveau genre elle se lance des défis à elle-même il y a eu ces romans policiers très amusants qui sont construits comme des romans policiers mais qui sont bien plus que ça il y a eu l'incroyable énorme pavé d'il y a deux ans qui se passe au 18ème siècle avec ce rabbin juif qui crée une nouvelle religion le livre de Jacob oui et puis là il y a celui qui vient de sortir qui sera encore une nouvelle approche de la littérature pour des grands noms il y en a beaucoup qui surgissent je pense aussi pour Olga Tokarczuk c'est quand même très rare c'est un des rares écrivains qui a une parole politique dans une création romanesque et ça ça devient très très rare l'engagement politique dans la littérature en général dans le roman en particulier ce qui fait que sa vie n'est pas si drôle et sa vie n'est pas facile en Pologne après des belles voix je vais citer deux messieurs que j'adore d'abord un très vieux monsieur qui nous vient de très loin et dont le prénom n'était certainement pas François sur son acte de naissance c'est François Tcheng qui choisit en 1949 quand il quitte ce qui allait être la Chine de Mao il est fasciné par le personnage de Saint-François d'Assise dont il prend le prénom c'est un amoureux de notre langue qui choisit notre langue et qui fait un travail poétique d'une beauté absolue dans sa recherche de la beauté c'est quelqu'un de constant cette patience et cette énergie qui lui viennent probablement d'Asie dans sa constance moi je vois par exemple que ce qui le fait connaître c'est un court roman qui s'appelle Lady de Tiani quelques années plus tard et il en fait un encore plus beau qui s'appelle quel joli nom l'éternité n'est pas de trop il prend tout son temps parce que si on veut créer de la beauté l'éternité n'est pas de trop et puis il y a quelqu'un qu'on aime beaucoup Annick et moi qu'on a rencontré à plusieurs reprises c'est l'auteur du Pingouin que vous connaissez tous puisqu'il s'agit d'Andrei Kourkov alors voilà quelqu'un tiens qui s'était mis dans ce côté de fausse résignation ironique et qui se cantenait dans l'humour avec le Pingouin vous connaissez tous le récit du Pingouin puisqu'il faut que tout le monde nous sommes en Ukraine nous sommes à Kiev et on est en pleine idéologie communiste il faut que tout le monde soit égal ça vaut pour le règne humain comme pour le règne animal donc le directeur du zoo de Kiev décide qu'il faut alimenter les animaux et leur donner les conditions climatiques identiques pour tout le monde la girafe et le pingouin ce qui fait que à la chute du mur le pingouin est devenu dépressif et donc on fait cadeau aux gens des animaux du zoo et le héros du pingouin prend le pingouin du zoo pingouin dépressif qu'il fait vivre dans sa baignoire en lui mettant des glaçons et en le nourrissant de poissons ça en suit une intrigue policière absolument drôle bon ça c'est le Korkov d'avant c'est le Korkov russophone et c'est d'avant le conflit en Ukraine et maintenant nous avons un écrivain révolté qui a choisi un autre langage romanesque et qui aimerait même une autre langue que le russe pour dire ce qu'il a à dire voilà quelques voix que nous avons aimé et que nous aimons écouter aujourd'hui donc voix que vous aimez écouter mais également par rapport aux questions qu'on abordait tout à l'heure du mouvement de l'histoire de l'effet que peuvent avoir les guerres ou les conflits sur la littérature là je crois que nous avons un exemple majeur que vous venez de donner puisque il y a quand même une guerre qui se déroule qui a nécessairement un effet sur la littérature contemporaine est-ce que vous l'avez constaté par d'autres titres dans d'autres titres on l'a vu par d'autres techniques plutôt par exemple je reprends une écrivaine russe enfin très exactement tatar qui elle n'écrit rien enfin ses romans ne se passent pas dans l'époque tout à fait contemporaine mais c'est quand même les romans sont une critique pas toujours totalement négative mais une critique quand même du comportement soviétique au début de l'ère soviétique c'est-à-dire sous Staline et donc Gouzel Yakina a écrit je pense à ça parce qu'il y a un autre roman écrit par une par une africaine oui ça c'était le premier oui et donc il y a deux romans qui viennent de sortir exactement en même temps qui s'appellent tous les deux le convoi l'un d'eux c'est celui d'une jeune Hutu qui échappe en se glissant dans un convoi qui échappe à son pays le Congo enfin pas le Congo le et Yakina oui et Gouzel Yakina elle écrit le convoi et c'est l'histoire de ces de ces enfants qui dans les années 30 sont morts de faim parce qu'il n'y avait plus d'eau donc plus de culture plus rien et on les fait partir du centre de l'URSS on dit déjà l'URSS à ce moment là et on veut les faire descendre dans les régions plus ensoleillées où il y a plus d'eau où ils trouveront donc on pourra les nourrir avec des fruits etc et donc ce ce convoi va rouler pendant trois mois à peu près et c'est ce ne sont que des enfants abandonnés orphelins celui qui dirige le convoi a accepté de prendre des handicapés mentaux et c'est vraiment et alors on sent bien que là il y a une attaque de l'organisation générale de l'URSS de toutes les décisions à prendre qui peuvent être contrecarrées etc mais c'est donc pas situé dans notre époque à nous oui c'est au milieu du siècle comme vous venez de citer Adrien la Roumanie partage plus de 600 kilomètres de frontières avec l'Ukraine ça en fait quand même un des pays qui est très proche est-ce que vous vous avez observé au niveau de la littérature un changement et peut-être une peur grandissante d'une menace qui est proche et est-ce que la littérature contemporaine roumaine se fait un petit peu le reflet oui c'est vrai je pense qu'André Kurkova a été invité au festival au salon du livre de Chaumont c'est super oui je sais que la Roumanie passe 600 kilomètres en commun avec l'Ukraine et je sais qu'il y a beaucoup d'échanges culturels mais la littérature seulement la poésie a commencé à refléter la prose roumaine n'a pas commencé à réfléchir c'est la prose de Moldavie qui a connu beaucoup la littérature ukrainienne et qui en Moldavie parle bien le roman et la russe et pour ça ils connaissent bien la littérature de l'union de l'ex-union soviétique et la littérature ukrainienne est apportée à nous par les écrivains d'origine qui viennent de Moldavie et pour ça il y a quelques éléments très intéressants à ce qui concerne mes propres approches un regard de l'Ukraine parce que si la Roumanie a 600 kilomètres en commun avec l'Ukraine je pense que mon âme a bien plus de kilomètres je suis je suis né dans une famille au nord de la Roumanie une famille d'origine d'un territoire qui appartient à l'Ukraine qui a été annexée par l'union soviétique mon père parlait le dialecte routin de la langue ukrainienne mon nom est un homme ukrainien qui se traduirait en français comme Dubois je ne sais pas si j'ai des racines ukrainiennes mais je suis ukrainien pour défendre la cause de ce pays est-ce que vous auriez des questions ou réactions ou commentaires non écoutez moi je vais continuer je vais continuer mes questions si vous vous n'en avez pas vous souhaitez peut-être je ne sais pas est-ce que vous voulez qu'on propose la première page oui volontiers en plus vous lisez beaucoup mieux que moi donc c'est parfait chapitre 1 il avait remarqué Saroyan dès la première fois il était occupé à remplir les fiches d'identité sans même plus décoller les yeux des documents suivant la porte était ouverte dans un long grincement hurmane avait à peine réussi à trier quelques fiches déjà remplies et à en préparer une nouvelle le temps filait trop vite non Saroyan et le prénom Emine date et lieu de naissance 5 novembre 1980 à Dadan les yeux rivés sur le papier hurmane avait rempli la fiche jusqu'aux données anthropométriques forme du visage avait-il demandé au lieu de jauger du regard le nouvel élève officier rond les yeux bleus les cheveux naturels Saroyan était le dernier arrivé hurmane avait levé la tête juste avant que Saroyan sorte un grand gars malingre le front sur l'extrémité de grandes oreilles un nez plutôt long des lèvres charnues et violacées de longs doigts prolongation de ses paumes déjà trop grandes hurmane avait eu une journée chargée il les avait attendus un par un leur avait présenté les dents leur équipement il devait passer un coup de fil au commandant du bataillon et rapporter que les nouveaux venus étaient prêts pour l'instruction il avait commencé à ranger les fiches en suivant l'ordre alphabétique et à les numéroter et là son regard était tombé sur les derniers mots qu'il avait écrits forme du visage rond couleur des yeux bleu couleur des cheveux naturel le visage de Saroyan impossible à oublier souriant dans l'encadrement de la porte se superposait à l'affiche Saroyan s'était moqué de lui que Saroyan vienne me voir il n'y avait plus personne dans le couloir en revanche on entendait du bruit dans les dortoirs il est entré dans l'un d'eux fixe avait crié un jeune homme avec une frange où est Saroyan avait demandé Hurman celui-là mon lieutenant les autres avaient sifflé allume la lumière avait ordonné Hurman au garçon qui se tenait à côté de la porte que je vois la couleur des yeux de Saroyan les rires avaient laissé place à un silence de mauvaise augure les nouveaux venus ne savaient pas à qui ils avaient affaire quand on est sage mieux vaut ne pas s'embrouiller avec le fou leur avait dit Saroyan un peu avant apparemment il en connaissait un rayon sur l'armée plus que n'importe qui d'autre Hurman avait scruté avec attention le visage du cadet non comme s'il cherchait à découvrir les nuances de son iris mais comme s'il avait l'intention d'y lire quelque chose il avait jeté un bref coup d'oeil à sa montre et avait lancé il est 6h12 à un quart rassemblement sur la place d'armes c'est compris ce n'était pas la première fois qu'on testait les limites de sa patience mais c'était bien la première fois qu'il rencontrait tant de légèreté chez les nouvelles recrues s'il se taisait et faisait mine de n'avoir rien vu les spéculations sur son manque de courage iraient bon train s'il disait quelque chose on se moquerait de lui Saroyan avait parié avec quelques camarades qu'il déclarait de fausses informations en le concernant et que personne ne les vérifierait dans l'armée il suffit de répondre pas de répondre correctement tous des cons vous pouvez le voir l'absurde commence très tôt dans ce roman et se prolonge vous parliez tous les trois tout à l'heure des différences de genre et des différences de vente aussi de classement dans les genres littéraires Adrienne est-ce que vous envisagez d'aborder d'autres formes d'autres genres littéraires peut-être au niveau des ambiances dans vos prochains romans qui seront j'espère graphies inventées quelles sont un peu vos envies l'enjeu est plus important pour moi et pour ça j'ai essayé plusieurs manières d'écrire la dystopie c'est seulement une voix pratiquement le roman de Beristan mais j'espère qu'il va être lu comme une dystopie oui on l'espère aussi j'ai écrit une autre dystopie où j'ai eu l'enjeu de construire tous les personnages comme personnage noir comme personnage négatif c'était une vraie dystopie parce que j'ai posé comme le président de l'état un écrivain le nom de ce roman c'est Dièse à ce moment là j'attends l'édition romaine d'un nouveau roman qui s'appelle La langue de Jésus Christ qui est l'histoire de la dernière communauté où la langue qui a été parlée par Jésus Christ la ramène occidentale a été détruite par des terroristes c'est la ville de Maloula près de Damasque c'est une histoire qui a aussi la possibilité d'ouvrir les portes des lectures en ce qui concerne la guerre en ce qui concerne les mots mal entendus et les mots qui ont la puissance de changer le monde c'est une belle très belle phrase pour conclure cet entretien les mots qui ont le pouvoir de changer le monde merci Adriane merci Annick merci Guy merci à vous et je vous invite donc à retrouver nos trois invités en dédicace juste dehors sous le soleil pas encore sous la pluie merci merci beaucoup à vous merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous